Bonjour à tous, c'est Victor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de gainage d'abdos. On va traiter toute la sangle abdominale. Il y aura 4 exercices pour travailler toute la sangle abdominale. On fera donc 60 secondes sur le premier exercice, 30 secondes sur les 3 suivants. On enchaînera ces 4 exercices et ensuite on prendra une minute de récupération. On fera 4 tours, 16 minutes de séance, 15 si on enlève la dernière minute de récupération. Je vous montre les exercices et on attaque. Premier exercice, ce sera du gainage de face, sur les coudes, paume de pied au sol, coude au sol, pas de fesses en l'air, pas de dos qui creuse. Et on viendra pendant 8 minutes décaler un poids devant nous, d'un côté à l'autre, pour rendre l'exercice dynamique, voire contrôler à chaque fois. L'idée, ce n'est pas d'aller vite, ce sera de chercher à rester stable lorsqu'on décale le poids et à ne pas se laisser en air. Moi, j'ai pris un halter de 4 kg. Parce qu'il était rouge, comme ça, on le verra bien sur la vidéo. Vous pouvez le faire avec un poids plus léger, avec un poids plus lourd. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Ça fonctionne très bien aussi. Deuxième exercice, sur celui-ci, s'il est trop difficile, vous allez pouvoir le faire aussi sur les genoux. Le même principe, on vient décaler le poids en mettant un gainage sur les genoux. Gainage sur les genoux, comme pour les pieds, on vient de corps bien alignés, pas de fesses en arrière et pas de dos creusés non plus. Deuxième exercice, ce sera gainage latéral, dans la version soit où on reste statique. Si c'est trop difficile, on pourra le faire. Jambes fléchies pour être en appui sur les genoux. Si ça passe bien, on pourra venir comme ça. Et on cherchera à venir rapprocher coude et genou. On le fera à chaque fois. Ensuite, on fera pareil de l'autre côté. Troisième exercice. Troisième fois, 30 secondes. On partira sur le dos. Jambes à 90 degrés. Tête et épaules au sol ou relevé. Ça, c'est une question de confort. On viendra contracter les abdos. On cherche à rentrer dans le contracté des abdos pour ramener les jambes vers soi. On bloque les jambes au retour pour rester cuisse perpendiculaire au sol. Et on ne laisse pas les jambes continuer plus loin. Donc des crunchs inversés. Et dernier exercice. Pour les lombaires, on passera sur le dos. Et on viendra faire le superman pendant 30 secondes. On cherche à relever les épaules et les jambes. Sans mettre d'à-coups, mais en contrôlant. Je lance le chrono. Je mets le chrono déjà. Comme ça, ensuite, vous n'avez qu'à suivre la vidéo. Prêt ? On commence avec le gainage de face. On vient d'écaler le poids. Et c'est parti. 60 secondes sur celui-ci. Si à un moment, on n'arrive plus à tenir, on peut garder le gainage fixe, tout simplement. Si on n'arrive plus avec le poids. Et si ça devient trop dur, cette minute est trop longue, on peut relâcher quelques secondes. Vraiment, on cherche à récupérer rapidement. Et on repart. Pensez à respirer. Pas d'apnée. Il cherche bien à pousser le poids, à tirer le poids et pas à le pousser. Allez, 30 secondes de passé déjà pour ce premier tour. Dans 10 secondes, on passe sur le côté. Pour 30 secondes de chaque côté. Et ok, on passe. Sur le côté. Sur le côté aussi, vous pouvez être soit les pieds l'un sur l'autre. Soit vous allez pouvoir mettre le pied derrière pour pouvoir stabiliser si vous voulez. Et si c'est facile, on vient d'ajouter les mouvements pareils. Il y a plusieurs étapes aussi avant celui-ci. Une fois qu'on est là, vous pouvez soit juste venir décoller la jambe. Ou alors, on vient d'ajouter les mouvements. Et de l'autre côté. Même principe. On essaie de faire le moins de temps possible à chaque fois. Sur les changements. On fait ça de lever la jambe aussi du dessus. Ça va faire travailler les fessiers. Et on fait ça de lever la jambe aussi du dessus. Crunch inversé dans 5 secondes. Crunch inversé. Donc les épaules restent fixes. Ça va être les jambes, le bas du corps qui bouge. Soufflez à chaque fois en ramant les genoux vers vous. Vous pouvez vous aider légèrement. Vous vous stabilisez avec les bras. Un exercice concentrique sur les abdos. Et en 5 secondes même pas, le superman. Ok, le superman, il passe à plat ventre. Et on cherche à avoir un mouvement régulier. Ça, ça ne sert à rien d'aller trop vite sur cet exercice. Cherchez l'amplitude, mais en contrôlant. Gardez la tête à lignée avec la colonne. Et relâchez. On a fait la première série. Il en reste 3. Soufflez. Profitez de la minute de récupération. On repartira avec le gainage de face. Vous pouvez varier les options. Pareil, si vous commencez avec une option difficile. Vous n'arrivez pas à tenir les 60 secondes ou les 30 secondes. On peut toujours revenir à une option un petit peu plus facile. C'est mieux que de stopper. On peut aussi prendre quelques secondes de récupération. Et on repart tout de suite après. Dans 15 secondes. Deuxième série. La deuxième, sur moi, un petit peu plus difficile. Dans deux secondes, on se prépare. Allez, c'est parti. Directement. On attaque. Le premier tour, c'était pour découvrir les exercices. Maintenant, normalement, pas de problème. On les connecte. On va pouvoir envoyer. On cherche toujours le contrôle sur ces exercices-là. Le but, ce n'est pas d'aller le plus vite possible. 30 secondes. Et, ok, sur le côté. On peut alterner le côté avec lequel on commence. Et voir s'il y a un côté plus facile que l'autre. Ou si c'est juste une question de sens. Cherchez à souffler quand on vous ramène la jambe et le bras. Le bras, on tire le coude vers le genou. On change de côté. Moi, je mets toujours les pieds à côté du tapis. Ça m'évite de glisser. Ça me permet d'être plus stable. Alors, ce n'est pas une question d'ordre. Je trouve ça plus facile, moi, sur le côté droit que sur le côté gauche. 5 secondes. Ok, les crunchs inversés. Allez, direct. Un petit peu de mouvement sur le bas du corps, sur les abdos. Et après, les genoux, normalement, gardent toujours le même angle. On vient vraiment au niveau du ventre, contracté les abdos. Il est superman dans 5 secondes. Oh, superman. Cherchez moins de petites tubes. Gardez les jambes tendues. Cherchez à décoller les genoux, à décoller les cuisses. Et pas juste les pieds. Évitez de reposer les mains au sol. Et même si c'est facile, vous allez pouvoir le faire du bras tendu. Ok, relâchez. Deuxième série, c'est fait. Une minute de récupération. On a fait deux séries sur quatre. Déjà la moitié. Ça va peut-être se compliquer un peu maintenant avec la fatigue. Sur les abdos. C'est là où ça devient intéressant. On a fait deux tours. Vous savez ce que vous trouvez facile dans cette séance. Quel exercice est plus difficile aussi. Dans 15 secondes, troisième tour. On peut se préparer. Allez, c'est parti. Troisième série. Avec le gainage. Deux passes. Respirez. Pas d'apnée. C'est long sinon. On a trois minutes d'exercice à enchaîner. On est obligé de respirer. Allez, les 30 secondes sont passées. Bon, on se décale toujours un petit peu de droite à gauche. On essaye de bien garder les abdos contractés. Allez, 5 secondes. Ok. Le gainage sur le côté. Directement. On peut entendre bien se placer. Une fois qu'on est placé, on peut rajouter les mouvements. Si c'est trop difficile, on garde le gainage statique. Et même si en statique, ça devient trop difficile, on peut plier les jambes pour prendre appui sur les genoux. Ok, de l'autre côté, on essaye de changer le plus vite possible. Les crunchs inversés. Pour 30 secondes. Donc toujours genoux à 90 degrés. Tout le bloc-jambe bouge ensemble. Soufflez à chaque fois que vous ramenez du genou vers vous. Cherchez toujours à rentrer le ventre, à aspirer le ventre dans le soufflant. Ok. Et superman. Cherchez bien le contrôle sur celui-ci. On va monter avec le dos. 5 secondes. Ok. La récup. Une minute. Et le dernier tour. Ça enregistre toujours. Donc une minute. Un peu moins maintenant. Un dernier tour pour cette séance d'abdos. Donc 15 minutes un petit peu aussi. On est toujours en train de bouger. 3 minutes d'affilée. Dans 30 secondes. Le premier exercice qui nous fatigue pour les suivants. On peut se préparer au dernier tour. Comme ça, on n'aura pas de départ. Dans 2 secondes. Et go. Dernier tour. Dernière fois à chaque exercice. On essaye de ne pas s'arrêter. De tenir à chaque fois les 60 secondes. S'il faut, on reste en pratique. Et on essaye de ne pas relâcher le gainage. De le garder complet pour ce dernier tour. On va le chercher. Cherchez les 60 secondes. Pareil sur les transitions. Mais c'est rare de perdre le moins de temps possible. Arrête. La moitié pour celui-ci. Attention à ne pas remonter les fesses aussi au fur et à mesure. On va rester le plus aligné possible. 9 dernières secondes. 5. 3. 2. 1. Ok. Allez, tout de suite. Sur le côté. Moi, je reprends le côté droit en premier. Comme ça, je le fais une fois sur deux. Et pareil, là, on essaye de ne pas relâcher. Si on peut, on fait le mouvement sur les 30 secondes complètes. Si ce n'est plus possible, on reste en statique. Mais on ne relâche pas. Ok. Deux autres côtés. On cherche à changer le plus vite possible. On s'installe et on repart. 15 secondes. Allez, accrochez-vous. 3. 2. 1. Ok. Crunch inversé. Allez, bien, avec son essai, pareil, sur celui-ci, de ne pas s'arrêter. 30 secondes sur celui-ci, ça passe assez bien. Bon, après, il y a quand même la fatigue des autres exercices. 5 secondes. 5 secondes. Et avec le tapis qui boule, et Superman pour terminer, on reprend du coup l'option la plus difficile. Et avec les bras tendus, on essaie de ne pas les reposer au sol. Les dernières secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâché. Bravo. On a terminé. Je vais arrêter le chrono. Vous pouvez prendre la minute de récupération. Ou même, prendre bien plus en récupération. Si vous avez fini pour aujourd'hui, bravo. Si vous voulez enchaîner avec une autre séance, foncez. J'espère que la séance vous a plu, que ça vous a permis de travailler correctement. Vous êtes content de votre séance, de ce que vous avez fait. Pensez à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner pour les prochaines séances. Merci d'avoir fait cette séance avec moi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501